Madame la députée, Madame la vice-présidente de Relations internationales de l'Université de Lille, chère Kathleen, Monsieur le vice-président hérit du réseau des INSP, chère Mario, mesdames et messieurs, chers collègues, au nom de l'ensemble des équipes de l'Institut national supérieur du professorat d'éducation de l'Académie de Lille Haute-France, qui ont été mobilisés, qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines autour de cet événement, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir à Ville-le-Desk, ou à distance, pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, à l'occasion de cette université d'été du réseau national des INSP, qui porte sur l'internationalisation de la formation initiale des futurs professeurs et des personnels d'éducation. Alors, pour un petit rappel historique, cet événement devait se tenir il y a très exactement une année, en 2020, et nous avons dû le reporter en raison de la crise sanitaire que chacune et chacun, évidemment, maintenant connaît. Alors, je tiens au nom de l'ensemble des équipes de l'INSP de l'Académie de Lille, remercier le réseau national des INSP et le comité de pilotage de cette université d'été, de nous avoir fait confiance à toute l'équipe lilloise d'organisation, pour que cet événement se déroule au mieux, dans des conditions hybrides, au sein de notre INSP à Ville-Desk. Alors, seuls sont présents sur place, c'est-à-dire dans cette amphi, les intervenants, les référents RI des INSP, les membres des équipes du réseau, du comité de pilotage et du comité local d'organisation, et vous êtes plus d'une centaine à nous suivre à distance sur la chaîne YouTube. Alors, parler d'internationalisation de nos formations, après les deux années universitaires que nous venons de vivre, peut paraître surprenant. Pourtant, ces derniers mois nous ont montré les difficultés sociales, scolaires, liées à l'enfermement, au repli sur soi, à une vision du monde qui pouvait être réduite. Les derniers mois nous ont aussi montré combien notre monde pouvait se refermer, mais à l'inverse, s'ouvrir ou se réouvrir à une vitesse jusque-là inimaginable. Dans ces conditions, traiter de l'internationalisation de nos formations universitaires n'en est que plus important pour nos étudiants, nos futurs étudiants, et surtout pour les professionnels de demain que nos INSP forment sur l'ensemble du territoire national. Les enjeux que nous portons à cette fin sont à la hauteur des responsabilités qui nous incombent, à l'université, dans nos territoires et dans nos académies, mais aussi par-delà pour les élèves et la diffusion des valeurs et des idées de l'éducation en France et dans le monde. L'internationalisation de la formation des enseignants, la diplomatie éducative, sont une priorité du président de la République et du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Nous aurons largement l'occasion d'y revenir au cours de ces deux journées. Si vous avez vu le programme, vous avez pu tout à fait constater sa densité et sa richesse. Les comités de pilotage et d'organisation vous ont préparé en effet un programme intense avec les meilleurs intervenants pour rendre compte des dynamiques actuelles de cette internationalisation des formations. Nous essaierons de faire en sorte que ces journées se déroulent du mieux possible pour toutes et tous, que ce soit bien évidemment en présentiel ou pour vous qui êtes à distance en train de nous suivre et de nous écouter. L'actualité de cette thématique est aujourd'hui saisissante entre internationalisation à domicile, internationalisation à distance et même, bien sûr, internationalisation à l'international, si vous me pardonnez cette formule. Le dernier numéro de la revue Administration et éducation, paru il y a seulement quelques jours, ce numéro, en tout cas, nous le confirme. Il a pour titre « La France et l'internationalisation de l'enseignement » et il est coordonné par Stéphane Kessler et Denis Roland. Il aborde les thématiques suivantes « Penser la mondialisation et l'européanisation de l'éducation, mettre en œuvre l'internationalisation de l'école à l'université, à l'étranger, l'enseignement supérieur sous le signe de la compétition. » Ces entrées thématiques constituent finalement, nous ne disposions pas de ce numéro de revue au moment où nous avions préparé cette université d'été, mais ces thématiques constituent finalement l'angle ou désangles au prisme duquel nous analyserons la formation des enseignants, puisque cela constitue évidemment l'essentiel de notre université d'été, et constitue une trame pertinente d'analyse des sujets tout au long de ces deux jours. Ce numéro de revue, parce que trop récent, n'apparaît pas dans la séquence flash que les membres de l'équipe de la BU de l'INSP de l'Académie d'Île vous ont préparé à l'occasion de cet événement. Vous pouvez retrouver ce numéro en version papier dans l'amphi, et il vous a été adressé pour celles et ceux qui sont inscrits par mail vendredi dernier. Et vous retrouverez dans ce numéro séquence flash plusieurs autres références utiles pour nourrir votre réflexion sur cette question. Plus localement, et j'en terminerai, cette université d'été s'inscrit, je crois, dans un moment propice pour notre INSP au sein de l'Académie de Lille. INSP qui a rejoint il y a 18 mois maintenant l'Université de Lille, université qui porte pour projet l'excellence et l'inclusion, et dont l'un des axes forts est l'internationalisation. En tant qu'institut, à bien des égards marginal séquents de nombreuses frontières, géographiques, sociales, territoriales, de formation, de recherche, évidemment, nous ne pouvons que nous réjouir de cette construction exigeante qui nous invite à nous projeter avec ambition vers l'avenir. À l'instar des autres INSP, qui sont très largement représentés déjà dans le public présent à Vignodasque et au-delà parmi ceux qui nous écoutent, je ne doute pas que cette université d'été devrait nous apporter des clés de lecture, des clés de développement nouvelles et des clés de développement complémentaires. Je vous souhaite à toutes et tous deux excellentes journées de l'université d'été, en compagnie des intervenants et de l'ensemble des collègues impliqués pendant ces deux jours, tant au sein de l'INSP et de l'Académie de Lille qu'au sein du réseau national des INSP. Je vous remercie. Et je cède la parole à Kathleen O'Connor, qui est vice-présidente relations internationales de l'Université de Lille. Merci. Madame la députée, Monsieur le vice-président relations internationales du réseau des INSP, Monsieur le directeur de l'INSP Lille, cher Sébastien, Mesdames et messieurs, chers collègues, Je suis honorée d'être parmi vous pour l'ouverture de cette école d'été. Après l'année que nous avons vécue, une réunion qui ne passe pas 100% par l'écran et choses rares, cela rend ce moment encore plus exceptionnel. Je salue tous ceux qui nous regardent via YouTube. Je suis contente d'être avec vous virtuellement. Et je vous prie de m'excuser mon accent pas très français, mais je pense que cela va très bien avec la thématique de votre école. Malgré tous les aspects négatifs de cette pandémie, un aspect positif peut être identifié. Elle nous a permis de reconnaître le rôle essentiel des enseignants dans notre société. Nos enseignants à tous les niveaux, mais en particulier aux écoles primaires et secondaires, ont joué un rôle primordial pendant cette crise. Oui, ils ont permis aux parents de continuer à travailler en restant fidèle au poste pendant les deuxièmes et troisièmes confinements, mais ceci est secondaire. Je salue surtout les enseignants pour avoir continué leur mission de transmission auprès des jeunes afin de les doter des capacités dont ils auront besoin, dont nous aurons besoin dans le monde post-Covid. Cette pandémie a démontré également le niveau de mondialisation que nous avons atteint aujourd'hui. Le premier cas a été officiellement détecté en Chine le 1er décembre 2019 et en France fin janvier 2020, alors qu'il circulait probablement plus tôt. Il aura fallu moins de deux mois pour parcourir presque 9000 kilomètres. Est-ce que cette maladie se serait répandue aussi rapidement il y a 100 ans ? Je ne crois pas. Je dis cela non pas pour nous faire rejeter la mondialisation. Je le dis pour vous montrer que le monde est petit, que nous sommes liés tous les uns aux autres et que nous formons une communauté planétaire. Cet événement planétaire, avec toutes les interrogations qui soulèvent, oblige chacun d'entre nous non pas à se replier sur lui-même, mais à mieux connaître ce qui se passe au-delà de nos frontières. Notre monde ne s'arrête plus aux limites de notre pays. Il les dépasse allègrement. Le contact avec une autre langue, j'allais dire la contagion culturelle, s'impose à nous. C'est tellement vrai ici à Lille, dans notre métropole bilingue et triculturelle, au cœur de l'Europe du Nord-Ouest. Nous devons à nos enfants, à nos jeunes, cette vision d'un monde élargi et enthousiasmant. Ils sont citoyens non seulement de la France, mais de l'Europe et du monde. Et c'est dans ce monde qu'ils se dessinent sous nos yeux, qu'ils vont vivre, travailler, élever leurs propres enfants et prendre beaucoup plus vite que prévu notre volet. Mais j'en reviens au rôle des enseignants, nos enseignants. C'est à eux que nous donnons la mission de confiance, de donner cette perspective à nos élèves. Pour leur expliquer que, si le monde nous dépasse bien souvent, qu'il peut nous apparaître souvent étriqué, au bout du compte, nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains, avec nos joies, nos peurs et nos espérances. C'est pour cette raison que je suis convaincue que les étudiants inscrits au MasterMath, ces futurs enseignants qui sont nos prochains, ils doivent profiter de la possibilité de faire une mobilité sortante. Les avantages sont bien connus. Amélioration de ses compétences en langue étrangère, connaissance d'une culture étrangère, acquisition de compétences interculturelles, augmentation de la capacité de travailler en autonomie et la compréhension d'un autre système et d'une autre méthodologie d'enseignement. Très sincèrement, je ne vois pas où pourraient se situer les inconvénients. Personnellement, je n'ai jamais rencontré un étudiant me faire un bilan négatif de son expérience à l'étranger. Ayant été brièvement responsable du MEF anglais à l'Université de Lille, je sais que c'est une formation avec des spécificités et un concours. Je sais qu'il y a encore des freins à lever. Mais les avantages pour ces étudiants et leurs futurs élèves nous obligent à trouver des solutions. Le nouveau programme Erasmus 2021 est plus souple qu'avant. Il y a des financements pour le court séjour et pour la mobilité hybride à côté de la mobilité traditionnelle ainsi que les académies européennes des enseignants. J'appelle donc tous les acteurs du MEF à reconnaître le rôle central de l'internationalisation dans la formation de nos futurs enseignants. Si je n'avais qu'un message à vous faire passer dans cette intervention, c'est que nous devons travailler ensemble pour permettre un maximum d'étudiants du MEF à partir en mobilité. Pour eux et pour l'avenir de nos jeunes. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle école d'été. et je passe la parole à monsieur le vice-président relations internationales du réseau des INSP. Madame la députée, Madame la vice-présidente, Monsieur le directeur, ravi de participer à cette séance d'ouverture. Madame la vice-présidente en charge des relations internationales de l'Université de Lille, je tenais à vous exprimer très sincèrement les remerciements du réseau national des INSP, de son président Alain Frugière, empêché, puisque président du CAPES de SVT, les oraux démarrés hier. Nos remerciements pour nous accueillir dans votre université, pour cette université d'été 2021. que coordonne le réseau des INSP. Nous sommes ici dans une université de très grande taille, très très grande taille, 24 composantes, 180 mentions de formation, 74 000 étudiants, dont 12% d'étudiants étrangers. On voit donc que l'international est aussi un focus important de votre établissement. Cet événement annuel de l'Université d'été du réseau national des INSP est un moment important et nous tenons à ce qu'il se tienne au sein d'une université. Nos formations sont certes fortement ancrées sur la professionnalisation des futurs enseignants et conseillers principaux d'éducation, et ça se traduit tous les jours localement par des partenariats forts et resserrés avec les académies. Mais cette formation ne peut se concevoir sans l'apport réflexif issu du champ universitaire, d'actualisation des connaissances, à partir de la production scientifique récente, la formation à et par la recherche. L'internationalisation de nos formations, qui constituent le thème de cette université d'été, participe aussi, il faut s'en rendre compte, et on en est persuadé, de la posture réflexive attendue du futur enseignant. Cher Sébastien, merci d'accueillir sur cette antenne de Villeneuve-Dasque, de l'INSPE, de l'Académie de Lille-Aude-France, notre université d'été, et je sais que les réalisations internationales sont un des marqueurs forts de ton institut. Organiser ce type d'événements ne peut se concevoir que s'il y a une forte relation de confiance entre l'institut qui accueille et le réseau qui conçoit et coordonne. J'ai pu apprécier au sein du comité de pilotage de cette université d'été ta forte implication et ta disponibilité pour la réussite de cet événement. Et par anticipation, nos plus vifs remerciements aux collègues de cet institut, qui se sont déjà fortement impliqués en amont, et qui vont se rendre disponibles tout au long de cette manifestation, on pourra l'apprécier au cours de ces deux journées. Merci donc à toi Sébastien et à tes équipes. C'est très naturellement que la réflexion sur la thématique de cette édition de l'université d'été du réseau des INISPE s'est portée sur l'internationalisation des formations initiales des futurs enseignants. Certes, parce qu'il y a un environnement institutionnel favorable qui fait de la connaissance de l'enseignement et des formations hors de nos frontières une priorité. Et nous verrons lors de ces deux journées, qu'il disait Sébastien, les opportunités de développement qui peuvent être entrevues. Mais aussi, cette thématique qui s'est imposée assez facilement à nous, parce qu'il y a au sein de nos instituts une réelle expertise sur les questions internationales, au niveau des instituts, comme au niveau du réseau qui fédère ces instituts, avec un engagement fort sur ces questions. Et cette université d'été est aussi l'occasion de mettre en valeur ce travail conduit depuis de nombreuses années. Cette université d'été a été construite par un comité de pilotage et je veux très sincèrement remercier les collègues qui se sont investis depuis maintenant huit mois dans cette conception. Mes homologues, Elsa Lang-Riper, directrice de l'INSPE de Bourgogne, Thierry Philippot, directeur de l'INSPE de Reims, Sébastien Jakubowski, directeur de l'INSPE de Lille-Aude-France, mais aussi nos deux collègues rattachés au réseau national des INSP, dont l'apport a été considérable. Anne-Lise Roturo, chargée de mission auprès des vrais eaux, et qui suit fortement, engagée au niveau du suivi des questions internationales, et Edwine Brion, chargée de communication à la fois auprès du réseau et auprès de l'institut qui nous accueille. Je rappelais à l'instant l'expertise de nos instituts en matière internationale. Dans chacun de nos instituts, un référent, relations internationales, coordonne et anime cette politique. Je les connais bien, ayant la chance auprès d'eux d'animer depuis 2013 le groupe de travail qu'ils forment. Je sais leur investissement, et cette manifestation est un remerciement qu'il leur est adressé. Plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, interviendront au cours de ces deux journées pour présenter les activités significatives qu'ils ont coordonnées. Et nous n'avons pas oublié nos étudiants. Vous faisiez mention à tout l'intérêt pour nos étudiants de s'engager dans une mobilité sortante. Nous n'avons donc pas oublié ces étudiants. Nous avons souhaité recueillir l'expérience de quelques étudiants ayant profité de telle ou telle activité en lien avec l'international. Ces expériences seront ainsi relatées au cours de certaines tables rondes ou de temps précédant les tables rondes. Et nous avons aussi tenu à ce que tout au long de ces deux jours, les transitions entre tables rondes soient marquées par des témoignages vidéo des étudiants ayant bénéficié de mobilité au sein d'un certain nombre d'inspects. Vous verrez tout au long de ces deux journées ces témoignages. Un grand merci à celles et ceux qui ont accepté d'intervenir pendant ces deux jours au cours desquels six tables rondes vont vous être proposées. Nous n'avons pu organiser, et chacun sait pourquoi, en présentiel, cette manifestation, Sébastien disait qu'il y a un an déjà, on pensait tenir cet événement, et puis on a préféré le reporter. On a bien fait le reporter, parce que voilà, à la fois, il y a un public ici, présent, principalement composé de référents en relations internationales, et puis des intervenants. Mais là aussi, maintenant, on maîtrise bien les techniques, et finalement, tout va bien se passer pour ces deux jours en distanciel. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous suivre à distance, et je vous en remercie. Merci aux référents RI qui ont su se rendre disponibles dans les conditions de jauge permise qui sont présents dans cet amphi. Et je tenais, pour terminer, à saluer la présence de deux députés, Madame Samantha Casbonne, débutée de la 5e circonscription des Français établis hors de France, qui participera à une table ronde en fin de première journée, et vous verrez son influence forte par rapport au développement concernant les établissements français à l'étranger, ainsi que Madame Ilana Sicurel, députée européenne, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. La présence de ces deux députés, fortement engagés sur les questions de formation des enseignants, sur les questions de l'international, nous honore, mais traduit aussi la qualité du programme qui est proposé. Et Madame Ilana Sicurel, députée européenne, est chargée de mission. Une mission lui a été confiée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, une mission conjointe, et aussi confiée par le ministre des Affaires européennes, des Relations internationales. Cette mission concerne la mobilité des professeurs et les liens étroits à établir avec les pays européens. Et voilà pourquoi nous avons souhaité, avec la vice-présidente ici présente, et avec Sébastien le président, que Madame la députée intervienne. Et c'est important pour ce moment d'ouverture. Je lui cède donc la parole. Madame la vice-présidente de l'Université de Lille, chère Madame O'Connor, Monsieur le vice-président du réseau national des INSP, Monsieur le directeur de l'INSP de l'Académie de Lille, qui nous accueille aujourd'hui, cher M. Jacques Hugoski, chères toutes et chères tous, et j'ai envie de dire chers collègues, en me permettant de m'inclure dans cette communauté éducative à laquelle j'ai fait, à laquelle j'ai participé autrefois et dont je me sens totalement partie prenante, aussi bien comme députée que comme citoyenne. Et je voulais vous dire que c'était un vrai privilège de pouvoir être avec vous pendant ces deux jours, à la fois pour écouter tout ce qui va être dit, mais aussi échanger avec vous. Et merci, M. Cotron, cher Mario, d'avoir rappelé que je suis en charge d'une mission qui m'a été confiée conjointement par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, et par le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, sur un sujet qui est le renforcement de la dimension européenne de notre système éducatif, avec deux axes qui sont la systématisation des partenariats entre établissements scolaires français et européens, et surtout le deuxième axe, évidemment, qui est au cœur de ce qui va nous occuper pendant ces deux jours, le renforcement de la mobilité européenne, notamment des futurs professeurs, donc en formation initiale. Et ce dont je veux témoigner ce matin avec vous, en tant que députée européenne, c'est que l'éducation et la formation sont en train de monter de manière très significative dans l'agenda européen. Nous vivons un momentum, un momentum qui a été encore renforcé, bien sûr, par la pandémie, qui a encore plus fait prendre conscience de ce caractère totalement essentiel des enjeux européens en matière d'éducation. Et cette volonté politique, elle se traduit de plusieurs manières. Ce momentum auquel je voudrais que nous participions, que nous prenions toute notre part. Elle se traduit par l'élaboration d'un espace européen de l'éducation que nous commençons à bâtir et qui sera finalisé en 2025 et dont je suis rapporteur pour mon groupe Renew Europe. Elle se traduit aussi par le lancement d'un projet très important. À l'instar des universités européennes, la Commission lance les académies européennes des professeurs qui sont des réseaux de formation de professeurs à travers l'Europe. C'est extrêmement important. Les délais pour déposer les projets sont courts puisque le premier appel d'offres se terminera le 7 septembre. Mais je veux ici vous dire combien je suis disponible pour accompagner tous les projets français avec des partenaires européens qui pourront être portés car c'est vraiment une occasion à saisir qui est absolument extraordinaire car derrière ce nom Académie européenne des professeurs, c'est une vision qui est exprimée et j'en parlais encore il y a quelques jours avec les commissaires et la direction générale de l'action en matière d'éducation et de culture. Il y a une véritable vision qui est de faire de l'éducation un vrai sujet européen et je dirais et je suis persuadée que nous partageons nous qui sommes ici ce matin ensemble l'idée que oui l'Europe peut devenir une puissance éducative et que si l'éducation ne fait pas partie effectivement des compétences européennes et c'est une bonne chose puisque chaque système éducatif est porteur d'une vision il est évident que nous rêvons tous qu'enfin les 27 Etats membres trouvent le moyen de partager de manière beaucoup plus systématique leurs solutions pédagogiques pour des défis que nous avons à affronter aujourd'hui et qui ont été d'autant plus identifiés après cette période de pandémie dont nous ne sommes pas encore totalement sortis. Donc ces académies européennes des professeurs sont d'évidence une chance à saisir. L'autre momentum c'est évidemment la présidence française de l'Union européenne. La France prendra la présidence de l'Union européenne en janvier 2022 et je veux rappeler combien le président de la République Emmanuel Macron est attaché aux enjeux éducatifs. La formule à laquelle je suis personnellement très attachée de Europe puissance éducative vient du président de la République qui a prononcé son discours programmatique sur l'Europe depuis un lieu de savoir on s'en souvient ce n'est bien sûr pas un hasard d'avoir prononcé ce discours de la Sorbonne dans cet amphithéâtre-là et je pense que nous devons prendre toute notre part dans la construction de cette Europe de l'éducation. Et je pense que la formation des professeurs est évidemment une clé. Le quatrième élément de ce que j'ai appelé ce momentum c'est bien sûr le grenelle de l'éducation. Les lignes sont en train de bouger, le système s'interroge lui-même et je crois que nous arrivons à un moment où nous pouvons ensemble identifier les dispositifs qui de la manière la plus pragmatique, la plus efficace peuvent nous conduire à cette ouverture européenne. Et je voudrais terminer par vous dire que cette ouverture européenne bien sûr c'est l'appartenance à l'Europe mais bien au-delà de ça et je crois qu'on l'a tous constaté et si vous êtes là ce matin je suis convaincu que nous partageons cela ensemble c'est que l'ouverture à l'Europe c'est encore beaucoup plus que cette Europe que l'ouverture à l'Europe c'est encore beaucoup plus que ce rêve qui est déjà formidable de ce partage de culture éducative qui peut devenir une réalité puisque la volonté politique maintenant est là. c'est aussi de manière évidente une clé pour ouvrir dynamiser apaiser le climat de certains de nos établissements nous le constatons je le constate avec bonheur quand je quand je quand je je rends visite à des établissements qui se sont donnés qui ont su saisir cette chance de l'ouverture européenne c'est un climat qui est totalement différent c'est un horizon qui s'ouvre en particulier pour nos publics difficiles ce sont des liens qui se créent entre l'équipe éducative autour de ce projet de cette manière de travailler ensemble et je crois très profondément que la clé de ce Grenelle de l'éducation de cette transformation du système éducatif que nous appelons de nos voeux et bien réside en grande partie dans notre capacité à réussir cette ouverture européenne donc je suis là auprès de vous et merci de m'accueillir très à l'écoute de toutes les idées que vous pouvez avoir car je crois que c'est le moment de rêver rêvons d'une d'une formation initiale qui ne serait pas envisageable sans l'Europe pour tous nos futurs professeurs rêvons d'une mobilité européenne qui s'inscrirait comme une évidence dans cette formation de nos futurs professeurs en tout cas je suis ici pour rêver avec vous et pour essayer avec vous aussi de faire de ce rêve une réalité merci je vous dis